L'origine, réalisation d'un accessoire de mode de type bracelet. Pour réaliser cet accessoire, nous nous sommes inspirés du sceptre de Philippe Auguste Ier où sont représentées la pomme, le serpent et la couronne d'épines. La base du bracelet est recouverte d'un tissu wax, au motif serpent et cerveau de socle à l'ensemble de l'œuvre. La sphère représente la pomme de l'arbre de la connaissance. Celle-ci est réalisée avec un matériau représentant la couronne d'épines, couronne que Jésus-Christ portait pendant sa crucifixion. A l'intérieur, nous pouvons observer le serpent qui représente le péché et la tentation, entourant un sablier qui représente le temps qui se renouvelle à l'infini. Le reptilien Réalisation d'un accessoire de mode type sac à main Utilisation d'un tissu en cuir marron imitation serpent La doublure est faite en tissu d'un coton imprimé rappelant les motifs du cerf. Le sac est réalisé avec un élément de décoration en forme de serpent. Ce sac original fait référence au serpent dans la Genèse et qui est exposé avec Ève le tenant dans ses bras, sous la forme d'une statue de plusieurs mètres de haut. Nous avons utilisé un tissu en cuir rappelant le serpent, de couleur marron. Pour représenter les vitraux, nous avons utilisé un tissu en coton imprimé de couleur qui s'appelle le wax, que nous trouvons en Afrique. Ces motifs et ces couleurs font penser aux vitraux exposés sur la façade de la cathédrale. La honte du sac est en forme arrondie et recouverte d'un tissu bleu roi avec des motifs d'éléments dorés qui font penser à la royauté. Les bretelles de couleur jaune et blanche font référence au python royal, dit en latin Regius albinus. La doublure intérieure du sac est faite avec le même tissu utilisé pour faire les vitraux, ce qui rend ce sac utilisable. Réalisation du tunique homme asymétrique. Du grec ancien Dédalos, personnage de la mythologie grecque ayant enfermé le Minotaur. On fait une partie de ce lade d'Irin pour le refaire à la main sur un tissu de coton blanc. Un symbole repris par les monuments historiques qui est exposé sur la plateforme extérieure du toit de la cathédrale de Reims. Le consacré. Réalisation d'une veste inspirée des rois signés par Yaffa Couture. Trois matières sont utilisées pour sa réalisation en représentant la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit selon la croyance judéo-chrétienne. Les trois matières ont été subtilement associées créant une harmonie entre elles. La finition avec les doubles surpiqûres nous renvoie à la maroquinerie de luxe apportant du cachet à cette veste. Nous observons un col relevé. Celui-ci nous renvoie aux collerettes que nous pouvons voir à travers les différentes époques. La doublure de la veste est réalisée avec un tissu en coton imprimé, rappelant les vitraux de la cathédrale. Cette matière se nomme tissu wax, essentiellement utilisé dans les communautés africaines. Nous comptons douze étoiles en métal doré, sur le dos de la veste ainsi que sur l'avant, faisant référence aux douze tribus d'Israël. La charpentée Réalisation d'un ensemble jupe et veste, au motif rappelant l'époque art déco. Les couleurs marron, noir et doré nous rappellent le matériau de bois, de métal et d'ornements utilisés dans les constructions et dans l'architecture des époques passées. La monture en bois représente la charpente de la toiture de la cathédrale de Reims. Nous pouvons observer plusieurs maquettes de charpente à l'entrée du musée. La charpente de la cathédrale de Reims a été détruite en 1914, puis reconstruite en 1919 par l'architecte Henri Deneux, avec le soutien de John Rockefeller. Le manteau des sacres Réalisation d'une cape à l'image de celle réalisée pour les rois, consacrée à Dieu et au peuple. Pour la réalisation de la doublure intérieure de la cape, nous nous sommes inspirés des vitraux dans un style art déco, présenté dans la cathédrale de Reims, dont l'artiste est Marc Chagall. Nous avons utilisé un tissu coton imprimé, sur lequel nous avons utilisé de la peinture textile, pour réaliser les différentes formes rappelant les vitraux. Sur la doublure extérieure de la cape, nous avons choisi un tissu de vœux en vœux lourds de soie de la couleur bleu-rouin, couleur emblématique de la réalité française. Nous sommes allés réaliser des broderies en forme de fleurs de lys. Sous-titrage Société Radio-Canada